Salut à tous, c'est Kazan ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler goodies, bonus de précommande, tout simplement. Vous avez certainement tous remarqué que lorsque l'on commandait ou on précommandait plutôt un jeu, dans certaines boutiques, on avait le droit à des bonus de précommande, or certains bons d'achat, il y avait des petits bonus qui étaient propres à chacun des distributeurs ou vendeurs de ces jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler des bonus précommande goodies que j'ai eu pour les jeux Zelda, tout simplement. Il y en a vraiment des super intéressants et c'est vrai que de temps en temps, je choisis tel ou tel magasin suivant le bonus de précommande, évidemment. Alors, je vais vous les présenter. On va y aller par, je ne sais pas, peut-être pas plus anciens ou plus récents. Je vais faire ça un petit peu aléatoirement. Alors, tout d'abord, celui-ci, la boîte, c'était uniquement la boîte qui est sous blister, c'est plutôt original. La boîte en version dorée du Legend of Zelda Ocarina of Time, donc il fallait le précommander. Sorti pour le 17 juin 2011, boîte en pré-vente. Je trouve que c'était super original de nous permettre d'avoir, donc justement, cette petite boîte édition un petit peu collector. D'ailleurs, il me semble qu'on retrouvait cette boîte-là dans la version... Attendez, on va regarder ça ensemble tout de suite parce qu'elle est à portée de main. Voilà, elle est ici. Il me semble qu'on l'a trouvée, cette boîte-là. Voilà, vous l'aviez ici dans l'édition limitée collector. Je trouve qu'elle est magnifique, celle-ci. Cette 3DS est juste splendide. Et c'était à l'époque où ils faisaient des beaux coffrets. C'est-à-dire qu'on avait le droit à, déjà, une console bien badgée, très belle, mais surtout, le jeu en version physique avec une boîte spéciale. Donc, il me semble que, voilà, c'était cette édition-là. Donc, on avait le droit à la boîte, même si on n'achetait pas le collector, on avait le droit à sa boîte juste en précommandant, en achetant à l'avance le jeu. Je trouve que c'était très, très sympathique. Donc, ça, c'est vraiment un super collector. J'aime beaucoup ce boîtier. Après, on va parler de Wind Waker. Donc, là, c'est beaucoup, beaucoup moins sympathique. On a un petit porte-clés qui, je trouve, est un petit peu banal. Il n'est pas ouf. Juste une petite plaque avec l'illustration avec le Zelda, le Link. Derrière, on a Ganondorf. Bon, c'est quand même pas mal, mais je trouve que le support n'est pas extraordinaire. Cette petite plaque métal. Donc, ça, c'était un bonus de pré-cop pour le jeu en version HD de Wind Waker sur la Wii U. Ça, magnifique. Celui-ci, vraiment génial. C'est le petit coffre musical. Très, très sympa. Donc, il permettait de ranger des jeux 3DS dans ce petit coffre. Et lorsque l'on ouvrait, on avait la musique de Zelda. Donc, ça, c'est pour la sortie de A Link Between Worlds. Ça, c'est vraiment un super goodies. J'étais très content. Alors, évidemment, quand j'ai vu ça, tout de suite, il me le fallait. Toujours, alors, dans des beaux goodies bien sympathiques, on a eu droit au petit presse-papier. Alors, le presse-papier, il me semble que c'était pour la sortie du Majora's Mask 3D sur 3DS, tout simplement. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Lorsque l'on précommandait le jeu, on avait le droit au petit presse-papier. Voilà, je ne sais pas si c'est doit être du plastique avec le Majora's Mask, qui est très, très beau. Je trouve que c'est très sympathique. Puis, derrière, on a, voilà, la date. 2000-2015 Nintendo. C'est très joli. Et si on précommandait la console, alors, est-ce que j'ai la console dans le coin ? Non, elle ne doit pas être là. Donc, il y avait une console qui était badgée à l'effigie du Majora's Mask. On avait le droit, et ça, c'était vraiment le top du top, on avait le droit à la figurine. Et ça, je trouve que ça fait vraiment partie des goodies magnifiques qu'on avait le droit d'avoir. La figurine, vraiment, je trouve que c'est bien foutu. Elle est quand même, franchement, c'est de la belle qualité avec son socle. Bon, le socle est un peu cheap. Voilà, 2014, voilà, le socle est un peu cheap. Mais vraiment, la figurine en elle-même, elle est plutôt en très, très bonne qualité. On a un plastique qui est souple, pas un plastique dur cheap. Je trouve que c'est très, très beau. Puis, dans la collection, ça a de la gueule, quand même. Magnifique figurine, ça, c'était pour la console 3DS. New, non, 3DS ou New 3DS, je ne sais plus. Mais il y en a tellement eu. Je me demande si ce n'est pas la console 3DS XL. Non, je crois que c'est ça. 3DS XL, on avait le droit à ça et le jeu avec le petit presse-papier. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pour l'édition ? Ça, c'est assez récent. Ça, c'est l'édition Link Awakening sur la version Switch. Donc, on avait le droit à des petits magnètes. J'aime bien ça aussi. Ils avaient fait pareil pour le Mario Maker. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Les personnages sont très, très beaux. Donc, voilà, des petites magnètes autocollants. Enfin, des magnètes qu'on pouvait mettre sur le frigo. Je trouve que c'est très joli. Et il était accompagné d'un magnifique poster. Incroyable poster. Bon, il est un peu grand. On va regarder ça tranquillement. Voilà. Alors, les posters, c'est vraiment très joli. Voilà, magnifique poster. Avec, évidemment, l'illustration du jeu. Alors, c'est compliqué de vous le montrer en entier parce qu'il est vraiment très, très grand. Hop, il sort du cadre. Mais enfin, voilà, on a le personnage de Link. C'est super beau. Il est assez épais. C'est plutôt aussi de très bonne qualité. Et ça, ça fait plaisir d'avoir des bonus de précommande qui ne sont pas cheap. Où on se dit, bon, voilà, ils ont mis ça comme ça pour attirer l'œil. Mais au final, ce n'est pas de la super qualité. Non, là, vraiment, on a de la très bonne qualité. Ce sont les magnètes, la figurine, le petit coffre. Voilà, le petit bémol que j'ai eu pour les petits bonus de pré-coffre de Zelda. Ça a été un petit peu celui-ci, ce petit porte-clé qui n'est pas, je ne trouve pas exceptionnel. Ils nous ont sorti aussi un autre porte-clé. Ça, c'est pour la sortie de Breath of the Wild. Là aussi, il fait plaisir. On a un petit écran comme ça, un petit sachet qui est très, très beau avec le titre du jeu en blanc. Voilà, c'est super beau. Et puis, à l'intérieur, on a quand même un porte-clé qui fait plaisir. Voilà, regardez-moi ça, comme il est beau. Ce petit porte-clé avec l'épée comme ça. C'est sensationnel. Il est très, très beau. Il baisse son poids. Et puis derrière, voilà, 2017, le badge en relief du Zelda. C'est très, très beau. Voilà, là, on a quelque chose de sympathique en bonus de pré-commande. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, cette petite vidéo présentation où on parle un petit peu de bonus de pré-commande vous aura plu. C'est vrai que moi, en tous les cas, il y a certains goodies où j'ai vraiment envie de les avoir. D'ailleurs, je pourrais vous présenter aussi d'autres goodies que j'ai dans ma collection qui sont très intéressants, comme des figurines, des porte-clés Mario Kart. À l'époque, ils sortaient ça. C'était très, très joli. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours évident de les avoir parce qu'il faut soit se précipiter un petit peu, très rapidement sur les différentes boutiques qui permettent de les pré-commander. pour qu'on ait sûr de recevoir son bonus. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Moi, ça me décide un petit peu dans la sélection de la boutique que je vais utiliser pour acheter mes différents jeux. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres présentations de goodies que j'ai dans la collection, que ce soit Nintendo ou autre, parce qu'il n'y a pas eu que Nintendo. Il y a des figurines magnifiques de Monster Hunter, de Ni No Kuni 2, par exemple, qui étaient vraiment très sympathiques, et encore d'autres, comme des vinyles aussi, en bonus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très, très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.